Alors comme promis j'ai trouvé une interview de Magnussen, il n'a pas senti son contact avec le mur. Il est revenu sur son incident, bon bah alors qu'est-ce qu'il nous dit là, parce que quand même, désolé hein, mais son crash est ridicule. Pour ce crash c'est là, faut le faire quand même. J'ai même pas senti le contact, c'était donc pas quelque chose d'important dans la voiture. Mais c'était suffisamment important pour fissurer la jante et enlever le pneu. C'est dommage car nous étions au douzième à ce moment là, mais il ne semblait pas que nous pourrions marquer des points. C'était pas son jour, ouais. Mais ce début de saison est compliqué, il se fait éclater par Hülkenberg qui est de retour en Formule 1. Alors qu'au final, bon, on aurait pu penser que Magnussen le dominerait au moins au début de saison, vu qu'il avait de l'expérience chez As et tout. Alors que Hülkenberg est nouveau chez As aussi, finalement. C'était pas mon jour, mais la voiture semble avoir un bon rythme, je suis encouragé par ça, nous pousserons plus loin la prochaine fois. Nous n'avons pas eu de chance avec le drapeau rouge parce que nous venions juste de sortir des stands onzième. Nous semblions être plus rapides que les deux voitures devant. J'étais assez confiant à ce stade de la course. Nous sommes rentrés au stand sous la voiture de sécurité. Et puis, drapeau rouge. Et puis tout le monde a mis des pneus pour aller jusqu'à la fin. Mouais. Bon, après, encore une fois, voilà. Peut-être qu'il débute mal la saison, mais qu'il va se rattraper en milieu fin de saison. On fera les comptes, hein. Inutile de tirer des conclusions, pour l'instant, concernant Magnussen. Mais j'avoue que son crash, quand même, là, c'est... Alors, dommage, hein. D'ailleurs, l'angle est pourri, on voit pas très bien son crash. C'est un peu dommage. Mais, bon, j'ai... Je comprends pas comment il a pu se crasher à cet endroit, en fait. Sortir large ici, c'est étonnant. Franchement, c'est très, très étonnant. Bon. On verra s'il rebondit, s'il arrivera à devancer Kellenberg également dans les prochains Grands Prix. A voir. Bon.